Musique A la fin du mois de janvier, nous avons eu le bonheur d'assister au 48e épisode de la série subjugante Nicolas Le Retour. « La scène se passe à Nice, l'ambiance est électrique, la foule est en extase, les femmes s'évanouissent d'amour, la terre tremble de joie, les poissons de la baie polluée de Nice glougloutent goulûment de contentement. » Et Nico proclame vaillamment la phrase clé de son discours, je le cite. « Je suis inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans la société française et avec elle, le relativisme, l'abstention, l'anti-parlementarisme et la haine de l'autre. » Et là, mon Nico, je me suis souvenu d'une phrase d'un grand penseur dont j'ai oublié le nom, mais dont je n'ai pas oublié la citation. « La fumée qui enfume l'enfumeur, enfumera l'enfumeur enfumée. » La phrase est belle, mais elle n'a en fait aucun sens. « Comme n'a aucun sens ta martiale déclaration, mon bon Nico. » Car enfin, mon Nico, tu as été aux commandes de la France en tant que ministre puis président de la République. Et qu'as-tu fait pour qu'il n'y ait ni relativisme, ni abstention, ni anti-parlementarisme, ni haine de l'autre ? Je vais te rafraîchir ta mémoire amnésique en donnant simplement cinq petits exemples de tes monumentales erreurs qui ont puissamment contribué à aggraver le mal que tu décris. Tu as trahi les Français en annulant un référendum clair par lequel nous refusions l'européisation de la France. Tu as laissé les portes de notre pays ouvertes à une immigration incontrôlée qui s'est traduite pendant ton quinquennat par l'arrivée de plus ou moins 2 millions d'étrangers. Tu as endetté la France de près de 600 milliards d'euros supplémentaires dans la joie, la bonne humeur et l'inconscience la plus totale. Tu as puissamment contribué à laisser l'éducation nationale s'écrouler en n'entrepreneurant aucune réforme fondamentale permettant de redresser le navire en perdition. Tu as laissé l'insécurité se développer ce que les Français ont perçu malgré un grossier traficotage des chiffres. Ainsi, par ton action, ou plutôt par ton inaction, par ton manque de volonté, par ton souci de plaire à tous et notamment à la gauche, tu as indéniablement contribué à développer ce que tu dénonces. Cela dit, tu peux grandir aux yeux des Français, bien sûr je ne parle pas de ta taille physique, tu resteras petit, c'est ainsi tu n'y peux rien. Tu peux donc grandir aux yeux des Français en disant tout simplement Françaises et Françaises, je n'ai pas été à la hauteur de ma fonction et j'ai déçu beaucoup de vos espoirs. Je vous demande pardon pour mes errements et je m'engage à consacrer la fin de ma vie au redressement de notre pays bien malade. Et là, mon Nico, tu deviendras grand et tu brilleras comme un astre lumineux dans le firmament. Courage, mon grand, tout n'est pas fichu, il suffit que tu demandes pardon. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt.